Je ne me vois pas faire un métier où tout est déterminé par quelqu'un d'autre. On se trouve à Villejuif, au centre de recherche sur l'épidémiologie et la santé des populations. C'est le plus ancien en France, donc tout ce qui est épidémiologie et santé publique vient de là. Pour moi, c'est le déclin cognitif qui m'intéresse. Nous, on travaille sur le vieillissement et les maladies liées à l'âge. Je passe une semaine sur quatre, en tout, à Londres. La cohorte que je gère à Londres, c'est une cohorte généraliste. Il y a des données qui ne sont pas disponibles en France pour le moment. Et comme la cohorte à 30 ans, c'est une source de données très riche. D'où l'intérêt de monter cette façon de travailler. On est sur le terrain, comme on dit, en épidémiologie. Donc on collecte les données ici. C'est une clinique à Londres. Le participant arrive, il a déjà donné le consentement. Il y a une infirmière ici. Donc il faut mettre les casques pour écouter les questions. Il faut des tests de calcul mental, de vitesse de raisonnement. Et c'est ça, il a son ordinateur avec le casque relié. Oui. Alors, cette partie dure une demi-heure. Une demi-heure. Oui. Et après, ils ont encore les tests ici. Tout ça, ça prédit la mortalité chez les personnes âgées. Ah bon ? Oui. Vous voulez essayer ? Donc ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier, comme vous voyez. Et tout ça, le stock de données qu'on a. Et on garde tout. Et ça nous permet de temps en temps, ils vont aussi écrire les petits commentaires. Donc quand on ne comprend pas quelque chose, on peut aussi retourner en source. Ça nous permet de faire ça. Et c'est une partie importante de ce que les gens disent d'eux-mêmes. Parce que pour les tests, on peut tester tout. Mais c'est aussi important de savoir ce qui se passe dans leur vie. L'idée, c'est de vraiment parler de la prévention. De dire, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour avoir une bonne santé cognitive, pour mieux vieillir. C'est ça le but de ce qu'on fait. Moi, j'ai l'impression de jouer. Jouer avec les concepts, avec les hypothèses. On essaye de mettre les différents bouts ensemble. Mais avec tout ça, on joue. C'est un pas-jou. Je m'intéresse beaucoup à la littérature, aux jeux, aux échecs. J'aime bien les maths. J'aime bien lire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de chance de travailler pour une scène. Personne ne me dit que je dois juste travailler sur un facteur de risque. Ça dépend de moi, ce qui m'intéresse. Si j'arrive à trouver le financement, si j'arrive à publier. Et je crois que ce modèle pour la recherche, c'est parfait. Je comprends. J'aime. C'est parti !